Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Furax BFX Aujourd'hui, présentation d'une Fiat Poupée T16 Alors, ce véhicule m'appartenait au début et mon collègue de boulot me l'a racheté d'un magnifique blanc ça claque, personnellement je trouve et comme je le disais dans ma vidéo, la mienne avait les autocollants à Barthes même si ça n'est pas, c'est super sympa j'ai entendu cette pousse le petit bouchon à la base qui est chromé noir avec la petite languette comme les trucs de sécurité rouge alors à savoir que c'est une motorisation 2 litres turbo 16 de 195 chevaux qui est à la base, le moteur, la base de la Lancia Delta HF pour ceux qui connaissent qui faisait 200 chevaux alors c'est des vieilles voitures mais c'est super sympa sur le plan alors intérieur cuir qui tient bien les années parce que c'est pas à bouffer c'est du cuir assez épais l'intérieur de la Fiat Poupée super sympa et alors ce qui est très agréable ou pas sur les Fiat Poupée c'est le moteur qui est encore d'une ancienne génération c'est à dire que le turbo c'est le c'est le coup de pied au cul voilà c'est direct c'est le coup de pied au cul quand le turbo s'enclenche et bien vous le sentez bien bon alors alors après on fait partie d'un club qui s'appelle le CRT qui est tenu par Laurent justement qui l'autre jour a mis une de ses Fiat Poupée il va passer sur C8 direct auto ce week-end alors ce qui est bien celle-ci c'est qu'elle est parabaissée et l'amortissement c'est une voiture normale par rapport à la mienne la jaune là qui est pas dure comme du bois mais comme elle est rabaissée automatiquement c'est un peu table cul là vous avez vraiment une voiture une voiture de tourisme normal quoi bon là il y a de voir un injecteur allumé ça c'est parce qu'elle roule pas assez je pense bon elle roule pas du tout alors ce qui est bien je parlais vous entendez peut-être la soupape voilà c'est ce que je disais sur la Golf ça ratatouille là les anciennes générations vous avez la Dunvalve qui fait que la voiture c'est la décharge une soupape de décharge de turbo et ça fait ce comme ça alors il y en a qui disent que ça fait il y en a qui disent que ça fait jacqui quoi mais je trouve ça sympa du moment qu'elle fait ce bruit quand vous tirez dedans c'est tout voilà juste pour vous faire une petite vidéo sur la présentation de cette jolie Fiat Coupé T16 blanche voilà passionné de Fiat Coupé alors il y a passionné passionné c'est une comment vous dire c'est une voiture que j'apprécie énormément par sa gueule qui est comme je disais sur la vidéo de ma jaune intemporelle qui passe bien les années voilà ça fait je ne vais pas dire néo rétro mais voilà alors après il y en a qui la détestent qui la détestent profondément cette voiture qui la trouve pas belle moi je sais que quand j'avais mon 5 cylindres turbo que j'étais beaucoup plus jeune en bleu sprint beaucoup de gens la détestaient en disant que c'était pas beau bon et puis moi je me rends compte qu'au fil des années c'est une voiture qui vieillit très bien et ce qui est bien c'est vraiment ce côté intérieur qui est vraiment unique à la fiat coupée voilà comme je disais c'est pas l'intérieur d'une autre fiat vous voyez il y en a même une autre ici et puis voilà sur ce je vous souhaite une excellente journée n'hésitez pas à liker à vous abonner voilà bonne journée à vous tchô au revoir und à l'autre